... Nous venons de terminer une visite qui nous a menée d'abord à Yembol Nord et puis ensuite à Kermassar pour un petit peu faire le tour des ouvrages réalisés par Promoville. 11 kilomètres de voirie assainie, terminée et livrée aux populations pour une utilisation optimale. Promoville a eu à faire énormément de choses, non seulement au niveau de Dakar, mais aussi à l'intérieur du pays. Là où je vous parle, à peu près 9 milliards ont été mobilisés pour 11 kilomètres de voirie, financés à partir du budget de l'État, la Banque africaine de développement et aussi la Banque islamique de développement. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des voiries assainies, éclairées. L'éclairage est là et qui sera mis en oeuvre donc incessamment. Donc en tout cas, la dynamique va se poursuivre ainsi puisque Promoville, c'est le financement de l'État d'abord sur 69 milliards de francs CFA, le financement de la Banque islamique de développement pour 84 milliards et le financement à partir de la Banque africaine de développement pour à peu près 70 à 75 milliards de francs CFA destinés aux voiries internes, voiries qui permettront naturellement d'améliorer la mobilité urbaine au niveau des localités. Non, il n'y a pas de lenteur proprement parlé. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir, au niveau de Promoville, il y a trois phases. Il y a la phase pilote financée à partir du budget consolidé d'investissement. Et il y a deux autres phases qui sont financées à partir non seulement de la Banque africaine de développement et aussi la Banque islamique de développement. Il se trouve que par rapport à la phase pilote, nous avons eu quelques difficultés pour mobiliser les ressources nécessaires aux travaux. Mais cette question sera réglée bientôt puisque nous avons une solution à travers l'ABAD et l'ABAD va répondre favorablement à notre sollicitation pour nous permettre de définitivement régler ces questions non seulement un petit peu de retard de PMA, mais certains chantiers qui sont à l'arrêt au niveau de certaines localités. C'est vrai qu'on a enregistré quelques doléances, surtout par rapport à certains raccordements. Tout à l'heure, au niveau de Yombole Nord, il y a un tronçon qui reste à être matérialisé sur 300 mètres linéaires. Et cette question sera prise en charge entre le ministère des Infrastructures et Promoville pour permettre à la route que nous venons de visiter tout à l'heure, effectivement, d'avoir la jonction nécessaire entre cette route-là et la route des Niaï. Il y a une autre route aussi qu'on a visitée. Il va falloir trouver des voies et moyens pour que la jonction puisse être réalisée, pour rendre la circulation beaucoup plus fluide à ce niveau-là. Ce sont des questions que nous avons intégrées et nous allons les traiter dans les mers de l'Inch'Allah. Monsieur le Président de la République a annoncé, lors du dernier Conseil des ministres, le lancement d'un programme national de pavage qui va concerner toutes les grandes villes, les centres urbains et certainement aussi des centres urbains secondaires pour lutter contre l'ensemble des voies. Ce sera sur plusieurs kilomètres de linéaire. Les détails, de toute façon, nous reviendrons ultérieurement sur les détails. Mais c'est un programme qui va coûter aux alentours de 50 milliards de francs CFA et va permettre, effectivement, dans la dynamique, de maintenir un standard de propriété international, permettre d'accompagner les populations pour un maintien propre des voies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada